Mon analyse, je ne pourrais pas apporter d'analyse, mais je pourrais simplement condamner ce fait parce qu'il s'agit d'une violation de la constitution de la République démocratique du Congo et des instruments juridiques internationaux relatifs à la liberté de la presse, à la liberté de l'information qui est consacrée par la constitution de la RDC par son article 24 et nous allons voir tous les articles de la constitution du 23ème article au 26ème article on parle de la liberté d'expression, de pensée, à travers les images, à travers les paroles ou les écrits quand le journaliste reporte de manifestations, quoiqu'est réprimées ou alors annulées ou refusées ou interdites par le pouvoir en place il exerce le droit et la liberté d'expression en ce sens qu'en prenant une image, c'est l'expression en faisant des écrits, c'est l'expression maintenant, quand on assimile le journaliste à un fauteur de trouble d'abord, il ne le peut pas, il n'est pas fauteur de trouble on veut étouffer la presse, on veut étouffer le média, c'est l'atteinte à la liberté de la presse pour vous, il n'a pas le droit de tenir ses propos ? bon, il a le droit de le tenir parce qu'il peut dire tout ce qu'il veut parce que nous avons aussi la liberté de penser c'est ce qu'il pense, mais malheureusement ce qu'il pense est contraire à la loi contraire à la constitution et contraire à tous les instruments juridiques internationaux qui garantissent la liberté de presse et dont les droits à l'information quand la population et dès qui découle le pouvoir du journaliste de faire les reportages dans toutes les circonstances prévues comment vous comptez vous prendre en cas où il arrivait à appliquer ces propos ? nous nous prenons déjà en charge en dénonçant cela comme je les dénonce maintenant et nous allons toujours dénoncer, nous n'avons pas de pouvoir le pouvoir que nous avons vient des autorités qui nous dirigent et bien les autorités, nous leur demandons de revoir ses intentions si même cela n'est pas publié, si cela n'est pas sorti en termes de décret mais c'est une intention et qui est malveillante et qui est contre et qui est anticonstitutionnelle merci beaucoup merci je crois justement qu'il s'agit des menaces à l'encontre des journalistes que nous sommes parce que vous savez nous sommes dans un état de droit un pays qui s'appelle République démocratique du Congo et une police qui travaille dans ces pays-là ne doit pas menacer les journalistes les journalistes doivent travailler dans toute liberté, dans toute indépendance je crois que s'il y aura des manifestations interdites par l'autorité et qu'un journaliste se retrouverait parmi les manifestants et doit être arrêté ce n'est pas quelque chose qui nous enchante parce que même si la manifestation est interdite et qu'il y a déjà qui veulent descendre dans la riz c'est une information d'abord pour nous et donc dire qu'on doit arrêter les journalistes c'est l'atteinte à la liberté d'expression je crois que monsieur Pirot, mon amputou, doit retirer ses propos parce que nous sommes partenaires, nous de la presse il est porté par la police et pour passer les messages de la police il doit passer par les journalistes par nos canaux qui sont officiels et donc il doit retirer ses propos pour que justement nous puissions travailler dans toute tranquillité, dans toute liberté et dans un partenariat qui est aussi clair que nous le souhaitons comment vous comptez vous prendre en cas où il n'arrive pas à retirer ses propos bien en cas où il arrive à appliquer sa décision et bien c'est là aussi le rôle de l'Union nationale de la presse du Congo et aussi l'organe qu'on appelle journaliste en danger je crois qu'ils doivent saisir de ces dossiers-là et je crois interpeller à un certain niveau monsieur Pirot, mon amputou parce que comme je venais de le dire, nous sommes partenaires et que donc s'il continuait, s'il maintenait sa décision je crois que nous aurons passé à des actions de grande envergure par exemple boycotter les activités de la police ça peut être aussi l'un des moyens pour nous de pouvoir contrecarrer cette mesure de monsieur Pirot, mon amputou merci monsieur merci